Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous touche à tous parce qu'en fait on est tous des êtres humains et surtout on est tous sensibles et soumis à un moment donné au stress. Donc le stress j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo où je vous ai expliqué en fait les raisons pour lesquelles on stressait et sachez tout d'abord que c'est tout à fait normal d'avoir ce sentiment là. Si jamais vous ne l'avez pas vu je vous mets le lien juste ici, n'hésitez pas à cliquer dessus, peut-être même avant de regarder cette vidéo parce que là on va parler justement dans cette vidéo de pourquoi on stress et aujourd'hui c'est à dire maintenant on va parler de comment justement le combattre un petit peu parce que vous le savez peut-être mais le stress c'est une émotion tout simplement qu'on ne pourra pas supprimer. On peut canaliser son stress, on ne peut pas le supprimer, c'est différent. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin de la vidéo justement je vais vous donner mon top 3 et en numéro 1 vous trouverez la solution, en tout cas c'est ma solution à moi pour combattre le stress à 100%. On va partir en fait de la moins importante à la plus importante. Alors avant de continuer on va tout simplement définir ce que c'est le stress. En réalité c'est tout simplement une émotion et c'est tout à fait normal puisque si on remonte quelques milliers d'années en arrière, le stress c'était tout simplement une émotion qui arrivait tout simplement pour survivre. En réalité que ce soit physiquement ou psychologiquement, tout mon corps et tout mon cerveau se met à 100% pour me sortir d'une situation difficile. Évidemment à l'époque des dinosaures et des gros animaux sauvages, il y avait plutôt intérêt à ce que si je me retrouve face à un vrai danger, mon corps se mette en alerte de manière à justement pouvoir partir et me sauver la vie. C'est aussi ça d'ailleurs qu'on cherche parfois dans l'espoir un petit peu extrême, justement une sensation de stress mais qui là aussi va être quand même énormément motivante. Donc d'abord personne ne peut y échapper et c'est tout à fait normal de connaître à un moment donné ou à une période de sa vie ce sentiment là. En 8 on va tout simplement retrouver ce conseil là qui est d'en faire une histoire personnelle. Qu'est-ce que j'entends quand je vous dis ça ? Je vous dis tout simplement que si vous avez votre permis et ce que je vous souhaite évidemment, tant mieux pour vous. A vous la liberté, à vous les soirées entre collègues, à vous finalement l'indépendance que vous attendez tant. J'en discutais encore avec des élèves à moi hier dans la voiture, puisque hier j'étais justement en préparation permis. D'ailleurs à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, j'ai justement 4 jeunes comme vous qui passent actuellement le permis de conduire. J'espère pour eux que ça va aller. Bref, revenons au sujet de la vidéo. Pourquoi je vous dis d'en faire une histoire personnelle ? C'est que j'ai connu des élèves qui ne le disaient même pas à leurs parents tellement qu'ils ne voulaient pas subir leurs ondes négatives. En fait, quand quelqu'un est stressé, il deviendra obligatoirement stressant. Et honnêtement, vous n'avez pas besoin de ça. Les gens, quand ils cherchent derrière à vous rassurer, finalement c'est l'effet inverse qui se passe. Et généralement, au lieu de vous rassurer, ils ont tendance à complètement vous mettre dans un état de panique. Et plus on va vous dire, surtout ne stresse pas, ne t'en fais pas, moi quand je l'ai passé à ton âge. Non, oubliez tout ça, fermez-vous dans votre bulle, faites-en une histoire personnelle. Dites-le à la limite à vos parents, à votre petite copine peut-être. Mais évitez surtout de l'ébruiter. Parce que c'est toujours facile de dire, youpi j'ai réussi. Mais c'est toujours complètement compliqué, à l'inverse, d'aller dire aux gens, j'ai échoué. Déjà on est déçu, et forcément on n'a pas forcément envie de parler dans ces cas-là. Donc, huitième conseil, faites-en une histoire personnelle. En astuce numéro 7, je vais tout simplement vous dire d'y croire. Pourquoi y croire ? Si aujourd'hui vous passez votre permis de conduire, c'est déjà que votre auto-école, quelque part, vous a donné le feu vert. Vous êtes capable, et voyez par exemple en ce moment, j'ai une élève qui est capable d'avoir son permis de conduire. Tout le monde y croit. L'auto-école, la famille, son copain que je connais un petit peu, ses amis que j'ai formés aussi en conduite. Et tout le monde sait qu'elle peut l'avoir, le seul problème. C'est qu'elle, elle n'y croit pas. Alors ça c'est dommage, parce que vous voyez, elle m'a dit, je passe mon permis dans quelques jours, mais je ne pense pas que je vais l'avoir. Honnêtement, on est entre nous. Si demain, vous rencontrez un homme, une femme, peu importe, est-ce que, si vous avez envie de vous mettre en couple avec lui, vous vous dites, je me mets en couple avec lui, mais ça ne marchera pas. Honnêtement, ça ne va pas le faire. Est-ce qu'au cinéma, vous allez voir un film qui ne vous fait pas plaisir ? Vous allez voir un film en vous disant, ouais j'y vais, mais de toute façon, ça va être nul. Est-ce qu'au restaurant, vous choisissez un plat en vous disant, je le prends, mais de toute façon, je ne vais pas aimer. Honnêtement, vous n'êtes pas capable de penser ça quand même. Si aujourd'hui, vous passez votre examen, sachez aussi que c'est que certainement, vous avez un bon niveau, mais il faut derrière que votre psychologie elle suive. Bah oui, parce qu'un bon niveau, certes, c'est très important, mais une bonne psychologie, c'est la suite logique. Septième conseil, croyez en vous. Maintenant, mon sixième conseil, et pour moi, honnêtement, qui passe parfois des examens, qui connaît parfois aussi des situations stressantes, pour moi, ça marche énormément. Mais qu'est-ce que je fais ? Je respire. Souvent, quelqu'un qui est dans un état d'angoisse, anxieux, qui a tendance à être vite dans la panique, souvent, sa respiration, elle est bloquée là. Et en fait, vous n'allez pas chercher en profondeur. Un conseil, je vous mets le lien dans la description d'une vidéo qui marche énormément, sur laquelle je me recentre quand vraiment je suis dans un état plutôt d'anxiété. On appelle ça de la cohérence cardiaque. En fait, la cohérence cardiaque, c'est quoi ? C'est tout simplement réadapter la respiration de notre corps, notre souffle, au battement de notre cœur. Souvent, quand j'aligne les deux, je vais être dans un état beaucoup plus relax. Vous savez, en ce moment, je connais une période, qui n'est pas forcément difficile dans ma vie, mais où j'ai beaucoup, justement, de pression, parce que j'ai pas mal de responsabilités. Je vais pas étaler ma vie privée là-dessus, mais je suis dans un état, en ce moment, un petit peu anxieux. Et quand je vous rends compte que le soir, là-dedans, ça cogite, tout de suite, je ferme les yeux, je respire. Et là, à ce moment-là, je calque, justement, ma respiration par rapport à mon rythme cardiaque. Et là, vous le croyez ou vous le croyez pas, mais honnêtement, je vous invite à cliquer dans le lien de la description sur cette vidéo. En moins de 5 minutes, logiquement, vous êtes dans un état d'angoisse qui a fortement diminué. Et croyez-le ou non, je dors après comme un bébé. Dans le pire des cas, testez-le, ça ne vous prendra que 5 minutes. En parallèle à ça, je le mets dans le même conseil. Peut-être d'ailleurs que vous êtes adepte du yoga. Personnellement, j'ai essayé, c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas. Mais le yoga mélangé à la respiration, on peut vite combattre son stress et diminuer notre état d'anxiété. Ensuite, vient un autre conseil aussi que j'aime beaucoup. C'est finalement de dédramatiser. Parce que c'est vrai que cet examen, il est souvent important pour vous. D'ailleurs, c'est un des rares examens qu'on passe au début de notre vie. Mais honnêtement, si vous ne l'avez pas, est-ce que derrière, il va y avoir des répercussions importantes ? Est-ce que, peut-être que c'est le cas, si vous me dites, oui, mais si j'ai mon permis demain, ben lundi, j'ai le travail. Ok, je comprends que ça puisse être important. Mais finalement, si vous échouez au permis de conduire, quelque part, dites-vous que la prochaine fois que vous allez le passer, vous allez déjà, certes, changer quelque chose pour l'avoir. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo là-dessus, cliquez dans le lien juste ici. J'ai échoué au permis de conduire. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Regardez là, ça va vous aider. Quand vous allez le repasser et que vous allez le voir, ben déjà, vous allez beaucoup plus apprécier le fait de l'avoir. Parce que quelque part, vous vous êtes battu. Ça vous a coûté de l'argent. Mais honnêtement, si vous ne l'avez pas du premier coup, est-ce que votre vie en dépend réellement ? Est-ce que demain, la Terre va s'arrêter de tourner ? Est-ce que demain, vous allez perdre votre travail ? Est-ce que demain, votre petit ami va vous quitter ? Est-ce que demain, vous allez vraiment perdre votre appartement, par exemple ? Je ne pense pas. Il y a toujours des cas particuliers, mais je ne pense pas. Si jamais j'échoue, aujourd'hui, en 2020, il y a quand même moins de soucis en France pour pouvoir repasser le permis de conduire. Alors, ça va dépendre des régions. Mais si je le loupe aujourd'hui, certes, je suis d'accord avec vous, ça va me coûter un petit peu d'argent, un petit peu de temps, mais surtout, peut-être dans un mois, un mois et demi, deux mois ou plus, je vais surtout le retenter et l'avoir. Vous voyez, regardez, si aujourd'hui, je passe le bac et je ne l'ai pas, je ne peux le repasser, mais que dans un an. Aujourd'hui, si j'échoue au permis de conduire, c'est décevant, certes, mais surtout, je peux le repasser quand même rapidement. Donc, ce conseil-là, ça sera plutôt de dédramatiser. Votre vie n'en dépend pas. Accrochez-vous, c'est beaucoup de travail, évidemment, mais vous finirez bien par l'avoir. Vous savez, aujourd'hui, je pense réellement, après mes 10 ans de travail dans l'auto-école, que 98% des gens sont capables, aujourd'hui, d'avoir le permis de conduire. Ça demande du travail, certes, mais on est capable. Maintenant, mon astuce, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle en psychologie la visualisation. Pourquoi je vous dis ça ? Aujourd'hui, vous avez un énorme avantage par rapport à beaucoup d'examens, c'est que vous savez exactement là où vous démarrez le permis, les questions de vérification, vous avez déjà les réponses aux questions, par exemple, au code, vous ne les aurez pas. Là, vous savez exactement sur quoi vous allez être noté en termes de théorie. Vous savez exactement là où vous démarrez le permis de conduire, les endroits pour lesquels vous risquez de passer. Alors, finalement, la visualisation, c'est tout simplement s'imaginer, peut-être grâce à des permis blancs ou de la bonne préparation psychologique ou une bonne formation dans une auto-école, comment ça va se passer ? Parce qu'en réalité, quand dans ma tête j'imagine comment ça se passe, en réalité, le cerveau, le jour J, a tendance à se dire « Mais finalement, mon coco, tu connais déjà cette situation. » Donc, quelque part, le stress, il diminue. Vous savez, par exemple, l'angoisse générale, c'est surtout avoir peur de ce qui va arriver. La première fois que je prends l'avion, souvent, j'appréhende. Ça fait du bruit, ça va vite, et si jamais je me crache ? Et pourtant, quand je reprends une deuxième fois l'avion, je ne dis pas que je n'angoisse pas, mais peut-être que derrière, vu que je connais déjà comment ça se passe, et en plus, ça s'est plutôt bien passé, finalement, mon anxiété, elle diminue. Mais là, finalement, c'est la même chose. J'ai un énorme avantage, je sais comment se passe un permis de conduire, je sais où je le démarre, je sais ce qu'on attend de moi, mieux encore, connaissez parfaitement la grille d'évaluation de l'inspecteur, quand il vous évaluera, vous savez exactement aussi sur quoi vous allez être noté. Vous partez quand même avec un vrai avantage. Alors, pourquoi ne pas s'imaginer déjà l'examen dans votre tête, mais pourquoi aussi ne pas s'imaginer déjà dans la vie, dans votre vie, de conducteur ou de conductrice ? Ben tiens, c'est vrai que quand je vais avoir mon permis, je vais pouvoir, par exemple, amener mes enfants chez la nounou. Quand je vais avoir mon permis, je vais pouvoir aller faire des courses. Quand je vais avoir mon permis, ben peut-être que je vais pouvoir partir en vacances à l'heure que je veux. Ben, le permis de conduire, c'est souvent une étape, mais quand vous l'avez, vous l'avez souvent toute votre vie. On ne passe le permis de conduire généralement qu'une seule fois. Alors, un conseil, imaginez-vous déjà réussir. Allez, on rentre maintenant dans le top 3. En numéro 3, pour moi, le secret de la diminution du stress, c'est avant tout la préparation. Imaginez que, par exemple, l'équipe de France en 2018, si elle ne s'était pas préparée à réussir, est-ce qu'aujourd'hui, elle aurait été championne du monde ? Honnêtement, je ne pense pas. Plus vous allez travailler sur vos points faibles avec vos moniteurs d'auto-école, plus vous allez progresser. Plus vous allez connaître vos questions à l'avance, et justement les connaître par cœur, plus vous serez prêt. Plus vous allez faire d'examens blancs avec votre auto-école, mieux ce sera pour vous. Plus vous allez faire du repérage autour du centre d'examen, plus ça sera facile pour vous. En fait, plus je vais être prêt, moins je vais stresser. On n'a qu'à voir les résultats. Pour former un petit peu les deux types de conduite, une conduite accompagnée, qu'est-ce qui fait que souvent, elle réussit plus qu'une conduite normale ? C'est tout simplement parce que conduire est devenir une habitude. Plus je vais pratiquer, par exemple, la conduite, plus je vais être à l'aise là-dessus, et donc moins je vais appréhender. Regardez un enfant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un enfant court ? C'est que tous les jours, il marche, petit pas par petit pas, au bout d'un moment, il est à l'aise, il accélère, et à un moment donné, il court, et il nous casse un petit peu les pieds. Et bien finalement, c'est la même démarche. Si vous faites une heure de conduite toutes les deux semaines, honnêtement, ça ne servira à rien. Par contre, si vous conduisez deux, trois, quatre fois par semaine, là, bizarrement, vos progrès, ils augmentent et ils augmentent encore. Donc le secret numéro trois, ça va être surtout la préparation. Conseil numéro deux, et là on rentre vraiment dans le podium, vous voyez, on vient de passer le troisième point, on passe tout de suite à la clé numéro deux, ça va être le sport. Donc le sport, si vous n'êtes pas forcément sportif, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout simplement marcher. Vous savez, ce n'est pas rare que moi, entre midi et deux, souvent j'ai des longues journées, je me prenne une demi-heure, tout simplement pour aller marcher. Ça va permettre quoi ? Un, je vais remonter mon niveau d'énergie. Deux, je vais tout simplement réveiller mon corps. Trois, je vais tout simplement me poser des questions au début, mais surtout la marche et s'éprouver. Au bout de dix minutes, je ne suis plus en train de cogiter, je suis en train, bizarrement, de libérer mon esprit. Et là, qu'est-ce qui se passe ? À partir de là, quand je vais faire du sport, ça va être exactement la même chose. Défoulez-vous, vous allez libérer de l'endorphine, cette fameuse hormone qui vous donne du plaisir. Et là, bizarrement, ce n'est pas dans ces situations-là, quand on a les poumons qui vraiment s'oxygènent complètement, qu'on est en train de stresser. Regardez bien, le stress, souvent vous respirez mal, vous dormez mal, vous êtes facilement irritable. Pourquoi ? Parce que vous êtes en baisse d'énergie, et là-dedans, vous êtes en train de cogiter énormément. Donc, point numéro deux, marchez si vous n'êtes pas forcément sportif, courez si jamais vous aimez ça, autant qu'il faudra, pas à fond pour ne pas vous épuiser, mais régulièrement, parce que plus vous allez marcher, un petit peu tous les jours, un petit peu régulièrement, pour augmenter votre niveau d'énergie, et ne pas être focalisé sur ce qui ne va pas, source d'anxiété et de stress, mais plutôt sur ce qui va, et garder une attitude positive. Défoulez-vous, ça vous fera du bien autant physiquement que mentalement. Et enfin, dernière clé, la numéro une, qui pour moi reste la plus importante, et là je vous parle en fait de l'épreuve, de l'épreuve du permis de conduire en elle-même. Le mieux, ça sera tout simplement de rester concentré sur votre épreuve. J'ai trop vu de permis de conduire qui au bout de trois minutes, ou alors cinq minutes avant la fin de l'examen, les élèves échouent, parce qu'ils ne sont pas concentrés, ils ne sont pas dans le truc. Si vous prenez l'exemple d'un boxeur, quand il monte sur le ring, sa préparation ne se fait pas là, elle se fait déjà dans le vestiaire. Je me vois réussir, je me suis échauffé, je rentre dans la voiture, je suis déjà à 110% concentré sur ce que je vais faire, je ne prends pas le temps au bout de cinq minutes de me dire, ah oui finalement l'inspecteur il était sympa, en fait c'était super facile, et ça passe vite, mais je ne l'ai pas. Ça, ça ne sert à rien, honnêtement vous allez regretter, mettez-moi ça à la poubelle. Au contraire, une semaine au plus tard, avant votre épreuve, que ce soit d'ailleurs le code ou la convite, là-dedans vous êtes focus, concentrez-vous, que ce soit avant les épreuves, et surtout pendant. Là aussi je lis à la concentration, la conduite commentée. Vous commencez à savoir ce que c'est, si vous ne savez pas, je vous mets justement un exemple, en haut de la vidéo, cliquez, ça prendra cinq minutes, juste pour savoir en quoi ça consiste, mais le fait de me concentrer sur ce que je vois, je ne suis pas en train d'imaginer des choses. Je sais où je vais, c'est clair devant moi, je suis concentré, il n'y a rien qui m'échappera, et cet examen-là, je vais l'avoir. Je ne suis pas en train de cogiter, de faire n'importe quoi. Voilà, je viens de vous donner huit clés essentielles, pour vraiment diminuer le stress et l'anxiété, j'espère que cette vidéo va vous aider. Alors, j'ai changé un petit peu mon mode de fonctionnement, aujourd'hui vous pouvez me retrouver sur Facebook, en tapant tout simplement, Anthony Permis, une nouvelle page que j'anime, fini Snapchat, fini Instagram, je garde vraiment mon focus moi aussi là-dessus. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à cliquer, je vous mets le lien dans la description. Partagez la vidéo, si vous pensez qu'elle est utile, parce qu'il y a plein d'autres personnes, qui justement, sont dans le même cas que vous, que ce soit au code, ou en conduite, ou d'ailleurs en général, qui préparent une épreuve sportive, etc. N'hésitez pas à partager cette vidéo, évidemment je vous laisse, mettre un pouce bleu, si ça vous a plu, et on se retrouve bientôt les gens, pour une future vidéo. Allez, à plus les gens ! Sous-titrage ST' 501